C'est de retour à Adama, Adama gagné après 5 années d'exil, après 5 années d'exil, 5 ans, c'est long hein, 5 années d'exil, ok, les premiers mots, les premiers mots, je parle de petite vidéo, c'est que je dis, mais je suis éclaté d'être de retour dans ce pays, c'est un pays que j'ai dans mes entrailles, d'avoir été obligé de le quitter pendant 5 ans pour un exil politique et vivre par mon et par vous à travers le monde, en étant convaincu que je ne pouvais pas revenir dans mon pays, c'est le plus grand malheur qui pouvait m'être infligé, heureusement que tout s'achève, mais il fallait que ce combat, il a été sans embout sur les principes, le fond et l'essentiel, et c'est une victoire éclatante que le monde entier observe et salue, parce que nous ne sommes pas un pays qui a pour vocation d'être une autocratie, nous sommes une terre de liberté, de démocratie, de bonne gouvernance, d'ethnicité réunie, de co-construction, et je pense que nous avons la possibilité aujourd'hui de rebâtir ce pays, et c'est donc, en arrivant ici, le sentiment que, tout ruelle à la main, je suis disposé à participer à la marche de ce pays. Absolument fier, heureux de ce que le peuple sénégalais a accompli, chacun de nous y a apporté sa fière, et c'est excellent que le Sénégal puisse retrouver sa place au piédestal, alors qu'il avait failli finir au fond des égouts du fait d'un pouvoir autocratique, kleptocratique et malheureusement sanguinaire. Heureusement que nous tournons cette page sans oublier, sans pardonner, sans non plus avoir la détermination de regarder tout ce qui s'est passé pour que cela ne se reproduise plus jamais. Nous devons avoir comme fasse le passé, le courage et l'ambition de venir au Sénégal avec fierté, enthousiasme, et le sentiment que ce pays est l'un des plus beaux au monde. Je sens cela en arrivant ici. Merci beaucoup. Merci. Merci de retourner à Ademar, Ademar Gaye, après 5 années, hein ? 5 années de vie, après 5 années ? 5 ans. Ah là là, c'est long, hein ? 5 années d'exil. Ok. Les premiers mots ? Ben, les premiers mots, je parle de cette vidéo, hein ? C'est ce que je dis ? Oui. Mais je suis éclaté d'être de retour dans ce pays. Oui. C'est un pays que j'ai dans mes entrailles. Avoir été obligé de le quitter pendant 5 ans pour un exil politique et vivre par mon et par vous à travers le monde, en étant convaincu que je ne pouvais pas revenir dans mon pays, c'est le plus grand malheur qui pouvait m'être infligé. Heureusement que tout s'achève. Mais il fallait que ce combat, il a été sans embout sur les principes, le fond et l'essentiel. Et c'est une victoire éclatante que le monde entier observe et salue. Parce que nous ne sommes pas un pays qui a pour vocation d'être une autocratie. Nous sommes une pierre de liberté, de démocratie, de bonne gouvernance, d'ethnicité réunie, de co-construction. Et je pense que nous avons la possibilité aujourd'hui de rebâtir ce pays. Et c'est donc, en arrivant ici, le sentiment que, tout ruelle à la main, je suis disposé à participer à la marche de ce pays. Nous sommes absolument fiers, heureux de ce que le peuple sénégalais a accompli. Chacun de nous y a apporté sa fière et c'est excellent que le Sénégal puisse retrouver sa place au piédestal. Alors qu'il avait failli finir au fond des égouts du fait d'un pouvoir autocratique, kleptocratique et malheureusement sanguiné. Heureusement que nous tournons cette page sans oublier, sans pardonner, sans non plus avoir la détermination de regarder tout ce qui s'est passé pour que cela ne se reproduise plus jamais. Nous devons avoir comme fasse de passer le courage et l'ambition de venir au Sénégal avec fierté, enthousiasme et le sentiment que ce pays est l'un des plus beaux au monde. Je sens cela en arrivant ici. Merci. Merci.